Musique Je suis Thibaut Bizien, j'ai 29 ans et je suis le cofondateur et le chargé de mission de l'association Calédocline. Quand j'étais petit, je voulais être médecin. J'ai fait une terminale S et en fait mon papa est décédé quand j'avais 17 ans. Du coup, j'ai dû travailler et je n'ai pas pu partir faire mes études. Je suis resté avec maman. Et du coup, j'ai travaillé dans le commerce pendant un bon moment. J'ai passé un diplôme en validation d'acquis en expérience professionnelle pour faire un BTS management des unités commerciales. Et après, pendant que je passais ce diplôme avec une bande de potes, on a monté l'association environnementale Calédocline dont l'objectif était de prendre soin de l'environnement calédonien au travers d'opérations de nettoyage et aussi de plantation aux côtés des autres acteurs associatifs du territoire. Et donc, progressivement, j'ai continué de travailler dans le commerce et à côté de faire l'association comme passion. Et puis, à un moment, l'association a beaucoup grandi. On avait de plus en plus de travail, de chantier, de projet avec plein de gens. Et du coup, on s'est dit que ce serait bien de pouvoir faire ça à temps plein. Et donc, on a professionnalisé l'association et j'ai postulé pour pouvoir continuer l'aventure en tant que professionnel maintenant. Ce qui me plaît dans mon travail, c'est déjà que c'est le projet qu'on a mené avec une bande d'amis. Donc, c'est la liberté aussi de pouvoir travailler tous ensemble. Et puis, c'est vraiment des rencontres merveilleuses parce que, en fait, c'est vraiment assez sympathique de voir tous les gens qui sont engagés, qui sont passionnés, qui sont motivés pour donner de leur temps et de leur énergie pour la cause environnementale, mais aussi la cause sociale. Et c'est un bain de bienveillance, quoi, en fait. Et ça, c'est assez cool parce que ça redonne confiance parfois dans une société où on évolue, où parfois on ne se reconnaît pas toujours. Là, on est avec des gens qui sont motivés pour faire changer les choses et ça fait plaisir. Le travail idéal, c'est le travail dans lequel on se fait plaisir. C'est-à-dire qu'on va passer énormément de temps dans notre emploi. Et je pense qu'il y a deux choses qui sont primordiales, c'est se faire plaisir et se sentir utile. C'est important parce que dans un emploi, il ne faut pas faire un emploi juste, par exemple, pour avoir un salaire. Combien même, c'est bien sûr pas évident pour tout le monde de vivre la passion dans son emploi, ça, je peux l'entendre. Mais c'est le plus important. Je pense qu'on doit rechercher la passion dans notre emploi. On a besoin de sens, on a besoin de se sentir utile, on a besoin de se sentir évolué. Et combien même, par la suite, s'échanger d'emploi et avoir plein d'emplois différents, l'important, c'est toujours prendre du plaisir dans notre carrière professionnelle. Parce que, encore une fois, aujourd'hui, c'est là où on va aussi se sublimer. Je dirais aux personnes qui ont besoin de trouver leur voie qu'il faut profondément se questionner sur qu'est-ce qu'on recherche dans la vie, quel est notre but, quelles sont les conditions pour nous qui nous permettraient d'obtenir le bonheur et de vivre le bonheur au travers de notre emploi. Il faut aussi tester plein d'expériences professionnelles et puis même tester aussi des expériences bénévoles parce qu'au travers de l'engagement, on peut carrément trouver son futur emploi. Et pour le coup, moi, ça a été mon cas. Et je pense que c'est ça qui peut être extrêmement intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada